Esperanto, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. http.fr.wikipedia.org L'esperanto est une langue construite. Dans une brochure publiée en 1887, la langue apparaît pour la première fois sous le nom de Internatialinguo, langue internationale. Son auteur, Ludwig Leiser-Zamenhof, avait le projet de faciliter la communication entre personnes de langues différentes à travers le monde entier. Dans cette première publication, Zamenhof avait utilisé le pseudonyme de Doctoro Esperanto, qui veut dire le docteur qui espère, d'où le nom par lequel la langue s'est popularisée par la suite. Partie 1. Présentation. Bien qu'il n'ait été adopté officiellement par aucun organisme international autre que ceux dédiés à la langue, comme l'Association Mondiale d'Espéranto, UEA, l'Espéranto est le moyen de communication internationale d'une communauté de locuteurs de taille modeste, mais n'ayant jamais cessé de croître. L'avènement d'Internet permet de mettre en relation beaucoup plus facilement les usagers de l'Espéranto et de faciliter l'apprentissage de la langue aux personnes qui s'y intéressent. Aujourd'hui, l'Espéranto est utilisé pour une large gamme d'activités, voyages, correspondances, échanges culturels, conférences, littératures, informatiques, apprentissages d'autres langues, télévision, radio, etc. De tous les nombreux projets de langue construite, l'Espéranto est celui qui a remporté le plus de succès et le seul qui soit un peu connu du grand public. On peut ainsi trouver des locuteurs de l'Espéranto dans presque tous les pays du monde. Il est très difficile d'estimer leur nombre. La seule étude sérieuse donne une estimation de 2 millions. Estimation reprise notamment dans le World Almana and Book of Facts et dans le Quid, étude réalisée par le professeur Culbert de l'Université de Washington. Partie 2. Histoire En tant que langue construite, l'histoire de l'Espéranto est d'une part courte et d'autre part bien mal connue. L'Espéranto a été composé entre la fin des années 1870 et le début des années 1880 par Ludwig Leiser, Louis Lazare, Zamenhof. Après approximativement 10 ans de maturation, incluant la traduction et l'écriture d'œuvres originales, le jeune auteur a publié la première grammaire en langue russe de la langue internationale en juillet 1887 sous la forme d'une brochure imprimée à ses frais. On suivit peu après des versions dans de nombreuses autres langues entre 1887 et 1889. Le nombre de personnes qui avaient appris la langue n'a cessé d'augmenter dans les décennies qui ont suivi, au départ principalement dans l'Empire russe et dans l'Europe de l'Est et ensuite en Europe occidentale et aux Amériques. L'Espéranto a pénétré au Japon à la faveur de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. En Chine, les premiers cours ont été donnés à Shanghai en 1906 et à Canton en 1908. Dans les premières décennies, les usagers de l'Espéranto sont restés en contact principalement par des magazines et par correspondances. En 1905, le premier congrès mondial d'Espéranto a eu lieu à Boulogne-sur-Mer, France. Depuis, des congrès mondiaux se sont tenus chaque année, sauf durant les deux guerres mondiales. En 2005, le centenaire a été célébré à nouveau à Boulogne-sur-Mer. En plus de ces grands congrès, un grand nombre de sessions, stages, réunions et autres activités internationales collectives animent la vie du monde espérantophone. Depuis 1986, il ne s'est plus passé un seul jour sans que l'Espéranto ait été, quelque part dans le monde, la langue d'une de ses rencontres. Le calendrier des prochaines rencontres se trouve sur L'espéranto n'est la langue officielle d'aucun pays, mais c'est la langue de travail de plusieurs associations à but non lucratif, principalement des associations d'espéranto. La plus grande organisation d'espéranto est l'Association mondiale d'espéranto, UEA, qui est en relation officielle avec les Nations Unies et l'UNESCO dans un rôle consultatif. Elle est, avec l'anglais et l'espagnol, une des trois langues officielles des congrès de l'AIT, Association internationale des travailleurs, anarcho-syndicaliste. Pour plus d'informations, lisez les articles « Histoire de l'espéranto » et « Réforme de l'espéranto ». Les caractéristiques linguistiques de l'espéranto sont assez particulières. Il est possible de regrouper les caractéristiques linguistiques de l'espéranto en neuf règles de grammaire distinctes. En tant que langue construite, l'espéranto n'est généalogiquement rattaché à aucune famille de langues. Cependant, sa grammaire et l'essentiel de son vocabulaire portent à le rattacher aux langues indo-européennes. Ce groupe linguistique a constitué le répertoire de base à partir duquel Zamenhof a composé sa langue internationale. Structurellement, l'espéranto s'écarte sensiblement des autres langues indo-européennes. Il consiste exclusivement en des monèmes invariables qui se combinent sans restriction, ce qui l'apparente aux langues isolantes. En espéranto, comme en chinois, on dérive « mon » « mia » de « je » « mi » et de « premier » « un » « no » de « un » ou « nous ». Par d'autres traits, il se rapproche des langues agglutinantes. Des formes verbales, telles que « traducendo » qui devraient être tardues, « vidèble » peut être vues ou « serio zemi » avoir tendance à se montrer sérieux. Rappel le système de conjugaison turque. Partie 3.2. Phonétique L'espéranto possède 23 consonnes et 5 voyelles. L'accent tonique est toujours situé sur l'avant-dernière syllabe. Chaque lettre a une prononciation invariable. Les lettres de l'espéranto sont pour la plupart les lettres de base de l'alphabet occidental, à l'exception des lettres « sho », « cho », « tso », « jo », « jo », « jo » et « ho ». Partie 3.3. Alphabet L'espéranto utilise 22 lettres de l'alphabet latin ainsi que 2 diacritiques formant 6 lettres diacritées fixées par l'initiateur. Les lettres Q, W, X et Y ne sont pas utilisées sauf dans les expressions mathématiques. L'aspect des lettres diacritiques souleva quelques problèmes, notamment pour l'imprimerie ou l'informatique. Actuellement, le problème subsiste pour les systèmes informatiques anciens, où le problème est résolu par la substitution des lettres accentuées par des lettres non-accentuées correspondantes, suffixées par un X ou par un H. L'emploi du H, figurant dans le Fundamento de Esperanto, et adopté lors du premier congrès mondial d'Espéranto en 1905 à Boulogne-sur-Mer, se montre moins adapté que le X qui n'entraîne pas d'ambiguïté. Les trois systèmes, accentués, suffixés par X ou suffixés par H, coexistent à quasi-égalité sur Internet. Pour plus d'informations, lisez l'article Alphabet de l'Espéranto. Partie 3.4. Grammar L'espéranto est une langue agglutinante comme le turc, le japonais ou le coréen. Un mot est formé en ajoutant à un radical, strictement invariable, des morphènes signalant chacun un trait grammatical précis. O pour les substantifs, A pour les adjectifs, E pour les adverbes dérivés, J pour le pluriel, N pour l'accusatif, complément direct ou changement de lieu. Le pluriel, J, et l'accusatif, N, suivent le suffixe du nom ou de l'adjectif qui s'accordent, ce qui donne OI, OIN, AI, AIN. Les radicaux peuvent exister à la forme nue. Les verbes sont conjugués à trois temps de l'indicatif, passé, IS, présent, AS et futur, OS. Il y a également une marque pour le volitif, OU, une marque pour le fictif, OUS, une marque pour l'infinitif, IS. Ces terminaisons sont invariables et permettent de conjuguer n'importe quel concept. Comme en russe, il n'y a pas de subjonctif en espéranto. Le volitif espéranto est un mode qui correspond à l'impératif, mais aussi au subjonctif français quand ce dernier exprime un désir, un souhait, une volonté ou une exigence. A titre d'exemple, la phrase suivante, « Il se peut que demain il pleuve », se traduira en espéranto par « morgao eble pluvos » et non « pluvu » car il n'y a aucune volonté exprimée ici. L'ordre des mots est très libre, comme en russe ou en latin. Le sujet, le verbe et le complément d'objet direct, marqué par l'accusatif, peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Cependant, l'article défini, « la », doit toujours précéder le groupe nominal. Les prépositions se placent au début du groupe prépositionnel, les adverbes, comme « ne », la négation, ou « nur » seulement, se placent avant l'expression qu'ils modifient, et les conjonctions, comme « kai » et « ou « que » précèdent la phrase qu'ils introduisent. Comme en anglais, les substantifs n'ont pas de genre. On utilise le suffixe « in » tiré de l'allemand « freune », « freudin » pour féminiser les substantifs. Par exemple, « amico », « ami », ou masculin, devient « amikino », « ami » ou féminin. Pour plus d'informations, lisez les articles « grammaire de l'espéranto » et « conjugaison en espéranto ». Partie 3.5. Vocabulaire L'espéranto, bien qu'étant une langue construite, tire ses bases lexicales des langues européennes, principalement du latin, « sed », « iam », de l'allemand, « morgao », du français, « kelkfoye », de l'anglais, « bierdo », « anstatao », du grec ancien, « kai », le « j » du pluriel, et du russe, « krom ». C'est ce que l'on appelle une langue construite a posteriori. Dans sa démarche, Zamenhof a préféré mettre tous les locuteurs à égalité. Cette méthode, qui consiste à ne privilégier aucune langue, l'obligea à créer de nouveaux mots. Par exemple, le chiffre 5, 5 en français, 5 en anglais, « fund » en allemand, « priate » en russe, ne possède pas de forme commune. Zamenhof a donc inventé le mot espéranto « gvin », toutefois tiré du latin « kwinke ». Il en va de même pour la plupart des mots suivants, dont la forme varie trop d'une langue à une autre. Voici la traduction de quelques mots en espéranto. « Terre », « terre » se traduit par « terro ». « Ciel », « cielo », « o », « agvo », « feu », « fairo », « homme », « viro », « femme », « virino », « manger », « mangi », « boire », « trinqui », « grand », « grand », « petit », « malgranda », « nuit », « nocto », « jour », « tago ». Le vocabulaire de l'espéranto comprenait quelques centaines de mots dans le « fundamento » de l'espéranto en 1905. Après un siècle d'usage, le plus grand dictionnaire monolingue espérantiste, le « plena illustrata vortaro » de l'espéranto, en comprend 16 780, correspondant à 46 890 éléments lexicaux. De plus, le vocabulaire de l'espéranto est extensible grâce à son caractère agglutinant. Les mots peuvent en effet dériver les uns des autres au moyen de suffixes et de préfixes, une idée déjà émise par Descartes en 1629. Ce système facilite grandement l'apprentissage. À partir d'une seule racine, on peut parfois déduire tout un champ lexical. Il permet aussi de s'adapter aux besoins en nouveaux mots. Ainsi, du mot « reto », le « réseau », le filet, on a extrait le mot « ret » pour former tout un ensemble de mots liés à Internet. « Retadreso », adresse de courriel, « retpirato », pirate informatique, etc. Ces affixes peuvent être par ailleurs utilisées seules. « Et » donne « eta », petit, dans le sens de l'idée de faiblesse. Pour plus d'informations, lisez l'article « Formation des mots en espéranto ». Partie 3.6 L'espéranto, langue transparente L'espéranto fait partie des langues dites « transparentes ». Comme l'espagnol, le russe ou l'italien, l'espéranto présente une régularité et une stabilité sans faille dans la transcription graphophonétique. Une langue complètement transparente suit deux principes. À un son correspond une seule graphie. À une seule graphie correspond un seul son. À l'opposé, les langues dites « opaques » ont des règles de transcodage graphophonétique complexes et irréguliers. À un son correspondent plusieurs graphies. Et ou, à une seule graphie peuvent correspondre plusieurs sons. Le français est un exemple. L'anglais est une des langues les plus opaques. Un dyslexique utilisant une langue opaque devient souvent dysorthographique. Il est préférable de choisir l'apprentissage d'une langue transparente, comme l'espéranto ou l'italien, pour faciliter l'apprentissage des langues chez les enfants dyslexiques. On peut utiliser l'espéranto dans les troubles de dysorthographie fonctionnelles pour mieux faire comprendre les liens entre fonctions dans la phrase et orthographe. Partie 4. Critique Depuis ses débuts, l'espéranto a essuyé de nombreuses critiques. Déjà du temps de Zamenhof, les consonnes « cho », « jo », « ho », « jo », « sho » et la voyelle « wo » posaient des problèmes avec les machines à écrire qui ne possédaient pas les signes diacritiques requis. Bien que toujours absente des claviers, seul le clavier canadien multilingue permet de les taper sans rien ajouter à son système, ces lettres spécifiques à l'espéranto sont aujourd'hui prises en compte par l'unicode. On critique l'existence du N en tant que complément, à savoir l'accusatif, étranger aux langues modernes d'origine latine et redondant par rapport à l'usage le plus fréquent, en espéranto, sujet, verbe, objet. On critique les genres, où le masculin est toujours radical. La plupart du temps, ce masculin est une forme neutre. L'idée même d'une langue internationale, après l'échec cuisant du vol à puque, laisse les gens dubitatifs au sujet de l'espéranto. Certains reprochent que l'espéranto soit une langue trop européenne ou pas assez proche du latin. Ces reproches ont poussé certaines personnes à la création de variantes telles que l'ido ou à des propositions de réformes auxquelles les espérantistes sont généralement hostiles, de peur de diviser leur milieu et de diminuer la clarté de la langue. Cependant, l'espéranto reste la plus utilisée des langues dites construites et à garder sa stabilité. Vous pouvez consulter pour plus d'informations l'article « Critique de l'espéranto ». Partie 5. Les cultures espérantophones L'espéranto a longtemps été une langue plus écrite que parlée. Dès le début, toutefois, son usage oral a été assuré par les clubs d'espéranto, disséminés un peu partout en Europe, en Asie orientale et dans quelques pays d'Amérique. Les personnes intéressées s'y retrouvaient une fois par semaine ou par mois pour pratiquer la langue et accueillir des voyageurs étrangers qui l'avaient apprise. Au début du XXe siècle sont apparus de nombreux écrivains, hommes et femmes, poètes, qui, ayant adopté l'espéranto comme langue de leur écrit, lui ont donné sa littérature. En fait, l'usage oral de la langue, de la simple conversation à la musique, s'est surtout développé lorsque les voyages sont devenus plus accessibles et que les rencontres internationales espérantistes se sont multipliées. La mise en place de services d'hébergement chez l'habitant, comme le Passporta Servo, et l'apparition de l'enregistrement sonore sur cassette, de même que les programmes de conversation téléphonique par ordinateur, le VOIP, ont contribué à faire progresser l'utilisation orale de la langue. En défendant son idée à travers l'Europe, le Dr Zalmenov s'est attribué la sympathie de nombreuses personnalités politiques, telles que Gandhi. Aujourd'hui, beaucoup d'autres langues nationales ou minoritaires tentent à disparaître dans les relations internationales au profit de l'anglais, plus complexes mais plus répandus. Cependant, la communauté espérantiste ne cesse de grandir et l'espéranto est très présente sur Internet. En octobre 2006, le nombre de réponses à l'appel du mot « espéranto » fournit 150 millions de pages sur Google et 23 millions sur Yahoo. Et la Wikipédia espéranto se classe dans les 15 premières en nombre d'articles, soit plus de 60 000 articles en octobre 2006, bien qu'un grand nombre soit encore au stade embryonnaire. En novembre 2005, « l'International Televido », la première chaîne de télévision entièrement en espéranto, a été lancée sur Internet. Les curieux pourraient écouter, grâce au lien à droite, des extraits du discours de Zalmenov au premier congrès universel d'espéranto, dit par Claude Piron, et enregistré lors du congrès de Boulogne de 2005, organisé pour célébrer le centenaire de ce premier congrès. Ces extraits sont reproduits et traduits dans la page de description du fichier. Ce discours est typique du style de Zalmenov, emprunt de naïveté pour ses détracteurs ou d'un profond humanisme pour ses sympathisants. Pour plus d'informations, lisez les articles « Culture et espéranto », « Littérature en espéranto » et « Musique en espéranto ». Partie 6. Autres usages Dès son apparition, l'espéranto a fait l'objet d'usages autres que la communication internationale. Partie 6.1 Littérature et cinéma De nombreuses œuvres littéraires ont été décrites ou traduites en espéranto. Le cinéaste suisse François Randin produit des films qui sont parlés en espéranto et qui, chaque fois que ce n'est pas le cas, sont sous-titrés en espéranto afin de pouvoir être compris par tout le monde. Partie 6.2 En tant que métaphore Le nom « espéranto » fonctionne comme un nom propre quand il désigne la langue même, mais est parfois utilisé comme nom commun, dans une sorte d'autonomase, dans le sens de langue commune dans un domaine donné, souvent avec une connotation péjorative réductrice. Java fut par exemple promu comme l'espéranto des langues de programmation pour en souligner la simplicité, l'élégance, la puissance, l'universalité, l'indépendance par rapport au système d'exploitation, etc. Cet emploi est en réalité trompeur. Java correspondant aussi à l'idée d'une langue unique supérieure aux autres, ce qui peut avoir son intérêt pragmatique en matière de programmation, mais qui, dans le domaine des langues naturelles, créerait un impérialisme linguistique inacceptable. Les espérantistes n'ont pas pour but de remplacer les autres langues, comme l'a expliqué la déclaration de Boulogne en 1905 et réaffirmé le manifeste de Prague en 1996. En Allemagne et en Autriche, les opposants à l'euro, comme le journal Bild, le décrivent, un moment, comme « espéranto geld » ou « espéranto vahung » « geld » signifiant « argent » « vahung » « monnaie » voulant dire par là qu'un tel projet international était intrinsèquement voué à l'échec. Mais cet espéranto geld est utilisé maintenant par plus de 300 millions de personnes en 12 pays, 13 à partir du 1er janvier 2007, et il est devenu plus fort que le dollar américain. Partie 6.3 Dans l'art L'espéranto est parfois utilisé dans l'art. Ainsi, dans le film de Charlie Chaplin, « Le dictateur », les plaques des magasins du ghetto juif sont en espéranto. La langue était décrite comme « langue juive internationale » par Hitler dans Mein Kampf. Le film « Idiot's Delight » avec Clark Gable nomme quant à lui « espéranto » une dictature européenne non identifiée utilisant une langue neutre afin de n'offenser aucun pays. Une stratégie diplomate reprise dans Street Fighter en 1994 et Blade Trinity en 2005. Il est aussi possible d'entendre de l'espéranto dans le film « Bienvenue à Gattaca ». En effet, les haut-parleurs de l'entreprise dans laquelle travaille le protagoniste de l'histoire font des annonces d'abord en espéranto puis en anglais dans la version originale. Dans la série de romans de science-fiction « Le fleuve de l'éternité » de l'écrivain Philip José Farmer, tous les humains ayant vécu sur la Terre sont ressuscités sur les rives d'un interminable fleuve. L'espéranto y devient rapidement de facto la langue de communication entre les riverains et Farmer l'utilise, entre autres, pour nommer certains états qui apparaissent au bord du fleuve. Dans son album « History », Michael Jackson exploite la sonorité à la fois internationale et exotique de l'espéranto en y prononçant quelques phrases dans cette langue. Dans le jeu vidéo Final Fantasy XI, le thème principal accompagnant la cinématique d'introduction est chanté en espéranto. Partie 7. Langue des signes espéranto « Signuno » est une langue des signes codifiant l'emploi de l'espéranto. Il a pour but de permettre aux sourds d'origines diverses de bénéficier d'une grammaire simple et d'un vocabulaire plus vaste afin de communiquer avec une grande fluidité. Outre les chiffres et les lettres, un signe spécifique est associé aux morphènes les plus courants. Partie 8. L'espéranto et la construction européenne Les élections européennes de juin 2004 ont vu l'apparition en France de la liste « Europe, démocratie, espéranto » qui n'avait pas l'espoir d'avoir des élus mais qui souhaitait ainsi faire connaître la langue espéranto et proposer cette langue commune neutre comme alternative à l'idée d'utiliser l'anglais comme langue commune mais qui favoriserait les English natives, les anglophones de naissance. Cette initiative était néanmoins controversée au sein des mouvements espérantistes car l'espéranto se veut être une langue apolitique et internationale c'est-à-dire pas seulement européenne. La liste a reçu 25 259 voix soit environ 0,15% des voix exprimées. Elles se structurent désormais au niveau européen. Partie 9. L'espéranto comme bouclier contre l'impérialisme linguistique N'appartenant à aucune puissance, l'espéranto réduit le risque d'uniformisation culturelle. Chaque peuple conservant et développant l'usage de sa langue tout en la mettant à l'abri du nivellement dû au monopole d'une langue nationale unique comme l'anglais qui se manifeste par exemple dans le cas du franglais en France et du danglish en Allemagne. Son usage permet ainsi la sauvegarde du multilinguisme et de la diversité culturelle du monde. Par ailleurs, l'apprentissage de l'espéranto développe l'intérêt pour les langues étrangères et facilite leur étude. Voir l'article sur la valeur propédotique de l'espéranto. Partie 10. Voir aussi 10.1 Article connexe Vous pouvez consulter les articles Dictionnaire des langues Enseignement de l'espéranto Histoire de l'espéranto Langues par famille Langues construites Linguistique Liste d'associations espérantistes Littérature en espéranto Le portail espéranto Les proverbes en espéranto La partie 10.2 fournit une bibliographie abondante. La partie 10.3 Lien externe pointe vers les principaux sites liés à l'espéranto. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU http 2. slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl point html Sous-titrage Société Radio-Canada